voilà vous l'aurez constaté Loïc Simon est parfois un peu autoritaire donc il m'a imposé le titre je vous laisse découvrir possible de parler sans avoir à payer pour avec quelque part merci à lui parce que c'est un petit peu un résumé de mes 4 bouquins alors je vais vous parler un petit peu de ma vie d'avant d'écrire et tu peux voir ce dont tu parles ici fantastique merci à toi c'est mieux de regarder de ce côté quand tu veux regarder avant d'écrire j'ai été un commercial avant d'avoir été un commercial j'ai été un piètre étudiant au niveau de l'université avant ça j'ai été un adolescent et avant ça j'ai été un petit garçon et petit garçon ma vie a commencé en tout cas au moment où on se souvient de la vie qu'on commence à avoir la mémoire mes parents ont la sinistre idée de quitter ville une ville qui est Liège qui est une ville quasi aussi importante que Nantes et puis ils vont s'installer à Ouarem à Varem en français parce que nous on dit le W donc c'est Ouarem et à Ouarem je me retrouve en fait dans dans une ville de 10 à 12 000 habitants et au-delà du centre mais toutes les maisons c'est des maisons 4 façades des maisons 3 façades et tous les jardins se touchent et il y a des haies et des grilles qui permettent d'entrer dans le voisin de l'autre mais la grille est toujours ouverte et la porte de derrière est également toujours ouverte donc on peut entrer dans toutes les maisons avec beaucoup de facilité et comme j'ai une vingtaine de copains dans mon quartier finalement on se rencontre les uns et les autres chez les parents qui à ce moment là n'ont pas encore la télévision pour la plupart n'ont pas encore les jeux vidéo et donc on joue très souvent en jeu de société entre adultes et ce que je constate maintenant c'est que je suis un petit peu né dans un village africain c'est à dire que certainement mes parents étaient responsables de mon éducation et de toutes les conneries que je faisais mes parents étaient naturellement responsables des bêtises que je faisais et mon éducation a été collective elle était collective parce que ce sont les parents de mes amis qui au fur et à mesure m'ont fait que je suis devenu ce que je suis donc c'est c'est un monde qui ressemble très très fort à celui que l'on connaît donc ça c'est ce qu'on appelle le messy world le messy world la traduction exacte en anglais c'est bordel c'est un monde désorganisé et donc quand vous avez envie d'acheter quelque chose vous allez faire un parcours qui n'est plus non linéaire et donc vous allez passer de gauche à droite et vous allez vous faire votre opinion donc ça ressemble à un village africain il y a quelqu'un qui vous a donné envie de s'intéresser à quelque chose mais c'est pas nécessairement lui qui va gagner c'est d'autres personnes qui vont vous aider à grandir donc on est un peu dans ce parcours là alors comment ça se passe il y a un gourou qui a dit quelque chose et puis il y a le perroquet du gourou qui en général est meilleur que le gourou parce qu'il sait communiquer donc qui en général va imposer il va synthétiser il va faire des bullet points des listes de puces des résumés il va donner une certaine science et puis après quand ça commence un peu à se dégrader c'est le perroquet du perroquet et puis le perroquet du perroquet du perroquet et finalement il ne reste plus des bullet points mais une seule bullet point donc c'est un petit peu comment ce monde fonctionne alors comment on gagne cette bataille de l'attention dans un monde qui est désorganisé il est doublement désorganisé parce que quand on a envie d'acheter on n'a pas coupé notre smartphone surtout pas donc en fait on est comptamment on a des alertes dans notre propre cerveau donc même quand on est focalisé sur quelque chose on est dérangé et parfois on est dérangé par quelqu'un qui va vous aider à trouver ce que vous cherchiez donc on est tout le temps perturbé par rapport à notre trajet d'achat alors il faut savoir que le marketing a réussi je veux dire marketing marketing classique les gens qui s'occupent du site web du référencement sur le site comment dire sur Google etc ils ont réussi à appliquer deux choses ils ne vont plus en fait s'occuper de ce qu'on appelle les hanging free c'est à dire les gens qui sont mûrs à l'achat puisque en fait les gens sont déjà informés et donc ils en savent suffisamment pour passer en mode achat donc les marketeers modernes ceux qui sont réussis à faire actuellement c'est de ils vont répondre les sites web que vous rencontrez qui vous plaisent observez-les bien ce sont des compilations de landing page c'est quoi une landing page c'est une information et juste à côté il y a ce qu'on appelle un call to action si vous voulez un rendez-vous avec notre société c'est là mais ce n'est pas une seule page c'est toutes les pages sont organisées comme ça et donc il part du principe que si vous posez cette question là auxquelles vous avez la réponse c'est peut-être que vous avez envie d'acheter ce jour là et donc toutes les pages sont des call to action donc deux choses la première chose on ne répond qu'aux questions que ceux qui sont à l'achat se posent les gens qui sont vraiment prêts à signer un bon de commande et surtout on associe ça à un call to action alors ça répond à un monde je dois cliquer là il n'y a pas toujours donc qu'est-ce qui a vraiment changé la première chose qui a changé c'est la comment dire la première rencontre se passe toujours dans la vie numérique la preuve avec Tinder la preuve avec tout des applications de rencontres d'abord dans la vie réelle et puis peut-être d'abord dans la vie numérique et puis peut-être dans la vie réelle si affinité mais ça c'est le premier phénomène la deuxième chose c'est que on doit on va plutôt s'occuper en fait uniquement des vous allez être confronté à des comment dire des landing page à tout moment et avec des fameux call to action alors mais ça répond à ceci c'est je désire j'ai je souhaiterais j'ai je veux acheter le livre de Philippe de Liège j'ai je vais sur Amazon il arrivera dans votre boîte aux lettres demain matin alors qu'il n'existe pas encore j'ai envie d'un besoin d'un Uber hier à 23h30 pour me conduire ici à 7h du matin j'ai je veux une pizza j'ai donc naturellement les gens sont habitués à avoir une certaine immédiateté alors ce qui a vraiment ce qui a vraiment changé donc je veux encore vous parler de ma vie de vieillard en 78 arrive le film Grease et moi je l'ai vu donc j'ai été teasé pendant à votre avis combien de temps le temps que les bobines de film traversent l'Atlantique en 80 donc pendant deux ans on voyait cette cette nana un peu bourgeoise qui se transformait en super nana deux ans quoi deux ans et on avait les tubes musicaux qui passaient etc la boom à votre avis l'année 80 là on pourrait croire tiens mais en Belgique il faut s'imaginer que l'Europe n'existait pas encore donc la boom sort en 80 moi j'ai découvert Vic enfin je n'en pouvais plus comment elle fonctionne ces jeunes filles en 82 l'année où la boom 2 est sortie et que j'allais voir en 85 c'est pour vous dire qu'on ne perçoit pas ça je veux j'ai c'est tout à fait neuf et on s'est habitué à ça et ça n'a jamais existé avant alors dans dans le monde numérique qu'est-ce qui se passe si la boom fonctionne vous allez avoir directement sur Netflix épisode 1 épisode 2 épisode 3 en une semaine quoi même à la rigueur ce sera 10 épisodes et puis une semaine après vous allez avoir la version Emmanuelle ah Vic devient coquine et puis une semaine après c'est pire c'est ce youporn le monde va très très vite alors ce qu'il faut retenir c'est que la vie réelle ressemble plus la vie sur les réseaux sociaux ressemble plus à la vie réelle que la vie sur les sites web naturellement voilà je passe un week-end à Nantes la copine est restée à Bruxelles hier soir j'ai déjà vu plein de jolies jeunes femmes j'aurais pu faire des calls to action vous savez je suis là deux jours j'aurais pu dire tiens mais voilà est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose ce soir non j'ai ajouté un peu de classe hier j'ai rencontré Marie-Claire et je lui ai demandé tiens mais est-ce qu'on n'irait pas prendre un brunch un brunch samedi ou dimanche quoi j'ai pas fait un call to action violent j'ai dit pas boum boum ce soir quoi donc on voit que la vie réelle est plus atténuée on est plus classe dans la vie réelle que dans les réseaux sociaux alors c'est ça qui m'amène moi ça m'épate chaque fois que je suis sur LinkedIn sur un carousel c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal call to action il y a un deuxième carousel call to action appelle moi j'ai faim c'est quoi ce monde là on agit comme ça dans la vie réelle vous lisez un billet d'humeur qui vous a plu 300 caractères punaise c'est génial et puis après 700 caractères je suis beau contactez moi mon agenda est là ça vient d'où ça on n'a jamais agi comme ça donc il faut rester un peu plus calme quoi donc j'ai enfin compris le film le film de Didier on ne fait pas ça Didier tu es un homme alors réussir donc en fait vous voyez qu'il faut tirer le meilleur il faut tirer le meilleur comment dire du marketing donc principalement faire preuve de classe mais il ne faut pas oublier que les sites web qui sont organisés en landing page et compilation de landing page répondent à des vraies questions c'est quoi une vraie question ? c'est des questions que les patrons se posent ce n'est pas nécessairement la question qui répond à la seule chose que vous savez donc maintenant vous voyez aussi plein de postes qui sont interrogatifs ah est-ce que je reçois plein plein mais plein plein de tchats pour demander la différence entre un compte perso et un compte corporel sur LinkedIn quoi tout le monde honnêtement qui se pose cette question stupide ? personne c'est juste qu'il a réponse et on lui a dit il faut poser des questions parce que comme ça les gens vont venir sur ton site web donc encore une fois il faut faire ça encore une fois avec un peu de classe se poser de vraies questions si vous faites ça en général les gens vont s'intéresser à vous si vous montrez que vous êtes un peu intelligent et surtout que vous les prenez pour des gens intelligents alors il y a une autre méthode qui nous vient du marketing que j'ai décrite dans mon quatrième bouquin devenir une marque totem c'est dans ce monde un peu embrouillé où c'est le bordel le messy world il faut tout de suite faire la différence et il faut savoir que Greta Thunberg a remis à la mode une technique de vente qui était parfaitement maîtrisée par Steve Jobs je ne sais pas si vous vous souvenez mais Steve Jobs quand le smartphone est sorti et il a dit dans deux mois cet appareil sort il n'a pas dit tout à fait comme ça j'ai tué le clavier le clavier j'ai tué le clavier le clavier va réapparaître soudainement uniquement quand vous en avez besoin et dans quatre mois tout le monde l'aura en poche tellement il est fin et on va arrêter ce truc Blackberry on ne sait même pas faire un mail tellement c'était petit il révolutionne le monde ce qu'il n'a pas dit c'est qu'un an après Nokia Alcatel Blackberry sont morts n'existe plus et il a fallu deux ans à Samsung de vienne avec une offre qui soit aussi compétitive qu'Apple et Nokia Nokia a fait pareil alors Greta Thunberg qu'est-ce qu'elle a fait elle est arrivée qui connaissait Greta Thunberg en 2015 personne elle est sortie du bois suédois Ikea peut-être je ne sais pas et elle dit en 2016 Antoine qu'est-ce que tu fais tu n'as pas honte tu as fait depuis 80 les années 90 tu sais qu'il y a un problème tu n'avais rien fait privé à ton âge tu n'as pas encore compris qu'est-ce que vous avez fait 2016 fin 2016 elle est passée sur tous les JT message fort porté non pas par une marque mais par un humain qui se positionne comme une marque boum elle fait le tour de la planète qui est son concurrent Greenpeace Greenpeace a mis 50 ans pour devenir Greenpeace Greta Thunberg en 6 mois naturellement si vous voulez gagner cette bataille dans un monde qui va très très vite dans un monde désorganisé en plus de poser les bonnes questions que les gens se posent mais surtout d'avoir un message fort c'est très rassurant aujourd'hui donc tous les professionnels ont réussi à pitcher en 3 ou 4 mots bravo vente directe tout est dit vous n'aurez pu dire directe vente donc des capacités comme ça mais surtout porter une cause savoir que Jobs en fait il a quand même révolutionné le monde et c'était ancré par rapport à son message et la technique est connue donc il suffit d'avoir un message fort à porter j'espère que vous n'aurez pas retenu vous aurez retenu d'autres choses mais malheureusement ça semble être mal parti comment on y arrive c'est moi je qualifie mon flux d'actualité sur l'indin et twitter professionnel c'est pas parce qu'il est excellent c'est juste que c'est un travail collectif donc tous les 15 jours on se réunit avec mon associé avec le graphiste et avec nos freelance de quoi je vais parler et puis mon graphiste va me fournir des visuels et puis après je vais écrire et je vais poster plusieurs fois par jour donc ça veut dire que pour séduire des gens qui ne décident plus jamais seuls c'est le succès des réseaux sociaux c'est many to many le premier many c'est l'acheteur qui avant d'acheter chez Loïc Simon va consulter monsieur Esguin savoir si Loïc Simon est conforme à ce qu'il annonce mais également de l'autre côté vous ne pouvez plus gagner cette bataille de l'attention sans être une équipe sans être aidé par le marketing donc pour gagner ce monde c'est un monde many to many c'est pas pour faire de la pub mais ça c'est mon avant-dernier bouquin être connu d'avance accélère la vente c'est un bon phénomène quelqu'un a dit quelque chose et puis les perroquets commencent à répéter et puis ça finit ah oui comme Philippe Deliège a dit il faut être connu d'avance et ça accélère la vente ah comment on fait mais il faut être authentique ah et comment être authentique ah mais il faut prendre des éléments qui sont imprégnés d'authenticité ah et l'authenticité c'est quoi ah mais l'authenticité c'est quand il est authentique et donc on voit qu'à un moment donné on perd de la valeur avec tous les gens qui répètent les choses alors ici je vais essayer de vous tenter de dire ce que dit vraiment ce bouquin la vente c'est souvent une question de petits détails c'est vrai qu'il y a il y a des structures à suivre je peux vous assurer que le dernier bon de commande qu'on a gagné on n'a jamais moi en tant que commercial c'était la pire visite commerciale qu'on n'a jamais fait et pourtant le gars a signé quand tu es sorti là mais c'est complètement dingue la seule technique qu'on a utilisée on va quand même proposer nos services parce qu'on ne sait jamais il sera malentendu il va peut-être signer et c'est qu'il a signé et à la sortie je me suis rendu compte que dans toutes les étapes qu'on a fait à l'envers et vraiment de manière assez maladroite tous les détails étaient respectés dont celui d'arriver à l'heure dont s'occuper de lui dont faire preuve d'empathie par rapport aux gens qui l'entouraient d'être gentil avec les gens et simplement les détails ont permis de gagner alors ça paraît être un détail et quand je vous dis la phrase la vie se rencontre on se rencontre d'abord dans la vie numérique avant de se rencontrer dans la vie réelle ça a tout changé moi j'ai été formé à la vente début des années 90 on m'a appris à fermer ma grande gueule on m'a appris à casser la glace parce que je rencontrais des gens qui ne m'avaient jamais rencontré maintenant c'est l'inverse c'est l'exception chaque fois que je rencontre quelqu'un il me connait d'avance il a déjà une idée de ce que je suis naturellement mais il y a tous des petits détails qu'on ne nous a pas appris moi ça ne m'a pas encore arrivé je suis vexé on dit c'est vexé comme un poux ça se dit ça en français il n'y a encore personne qui m'a reconnu hier à Nantes en général il y a toujours au moins quelqu'un qui me reconnait naturellement quand quelqu'un vous reconnait c'est quoi quelqu'un qui vous reconnait quelqu'un qui vous a liké une fois parmi tout ce que vous avez fait mais lui il a liké une fois il se souvient de vous naturellement mais la règle ce qu'il ne faut pas faire c'est dire ah oui mais c'est qui qui vous êtes je ne le résistue pas en fait à ce moment là il pense déjà que vous êtes l'ami et donc il faut faire ce que Belmondo avait enseigné ça paraît un détail ne jamais paraître étonné ah oui c'est normal quoi on se connait quoi et puis à un moment donné il va commencer à parler vous allez remettre les pièces du puzzle mais c'est un détail parmi d'autres ce qui a notamment changé c'est la manière de former les commerciaux donc ici sur un axe je préférais que vous reteniez ceci ça c'est le coeur du message sur un axe visibilité expertise voilà il y a 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 King Kong je suis plus fort que la mort ma formation c'est 10 300 euros mais cette année c'est 300 euros voire 30 euros je suis fort ils font naturellement plein des putaclics des selfies à la con puis après vous avez les inconnus les commerciaux qui n'ont pas encore compris qui font encore à l'ancienne et qui se prennent plein de râteaux et puis il y a ce que j'appelle les connus d'avance ou les marques totem et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un basculement donc auparavant ce qui était indispensable c'est apprendre à négocier ce qui était indispensable c'est de gérer la vente complexe parce qu'on devait convaincre plusieurs personnes autour de la table ce qui était indispensable c'était obtenir des rendez-vous et le reste apprendre à négocier on s'en foutait parce qu'on faisait ça deux ou trois fois par an et c'est ce qui a changé c'est ça maintenant en fait quand on est sur les réseaux sociaux on ne fait que du networking constamment tous les jours on en bouffe et pourtant on ne forme pas les gens maintenant les gens doivent vendre via Zoom ou vendre avec des gens faire la différence sur des réunions collectives on n'apprend pas les gens à prendre la parole en public ça n'existe pas on va leur apprendre à faire faire du call calling et également de trouver le barrage de la secrétaire depuis l'arrivée du mobile où est la secrétaire où est l'assistant direction qui va vous refuser l'accès donc les choses ont changé mais pourtant on forme toujours les gens comme ça alors maintenant ceux qui réussissent c'est ceux qui savent prendre la parole en public c'est ceux qui s'abonnent à des espaces de coworking moi je fréquente un espace de coworking à Bruxelles qui s'appelle Silver Square en Belgique ils en ont 14 à Bruxelles ils en ont 9 il y a 6800 personnes tous les jours je fais du pitch etc je fais du networking avec ces personnes donc pour les social c'est l'heure parler sans avoir à payer pour devient une évidence que ces gens sont attendus c'est vraiment ce qui a vraiment ce qui a vraiment ce qui a changé j'ai envie d'ajouter ceci c'est une phrase de James Border un gourou américain très célèbre si tu dois préciser qui tu es à la réception par toi tu as déjà perdu c'est impossible de gagner alors je vais terminer par une injonction finale définitive de notre ami James Border très connu aux Etats-Unis et qui est anglais merci